Aujourd'hui, nous allons traiter le relâchement au niveau du ventre. Donc, nous allons utiliser le traitement Néo-Osmose Plasmavie pour traiter le relâchement et les vergetures. La patiente a déjà eu quelques traitements auparavant, donc on est en train de continuer la cure de traitement. Donc, nous allons commencer par traiter le relâchement ici. Ça peut être fait au niveau du ventre, au niveau des bras. Donc, on veut vraiment venir rebâtir le collagène dans la peau. Ça, c'est suite à trois grossesses. Donc, c'est totalement normal. On va rétablir l'élastine et le collagène dans la peau. Ça peut être fait sur des gens qui ont eu une grosse perte de poids ou des grossesses aussi. Donc, nous allons d'abord commencer avec l'eau micellaire. On va nettoyer la région. On va d'abord maintenant exfolier la peau avec l'exfoliant. Donc, les roches volcaniques vont venir déloger toutes les cellules mortes pour nous laisser travailler avec le dermaroller par la suite. La prochaine étape, donc, nous allons exfolier avec exfoliant. Les petites roches volcaniques vont nous aider à venir déloger toutes les cellules mortes pour commencer le traitement. Nous allons par la suite utiliser le dermaroller. Les actifs botox-like vont nous aider à raffermir la peau après une seule utilisation. Maintenant, on va aller mettre un complexe de vitamines et minéraux, donc 55 vitamines et minéraux de notre BM55, qui va nous aider à réhydrater la partie épidermique de la peau avant de venir fracasser les tubes à l'aide de notre dermaroller. Donc, on va l'utiliser. On va en mettre généreusement. C'est bien important d'hydrater la peau avant de procéder au dermaroller. L'appareil Néosmose va nous permettre aussi d'accentuer la circulation sanguine. Donc, l'échange sanguin va s'accentuer. On va avoir une croissance au niveau de collagène. Le complexe du BM55 aussi va être ce qu'on va utiliser après le traitement. Donc, la bruine vitaminée va être la bruine post-traitement aussi à utiliser. Ça sent très bon aussi. Ça sent pas les vitamines. Alors, maintenant, on va commencer avec le dermaroller. Donc, on va ajouter le 10 millilitres d'acides aminés. Donc, le plasma-vie, la force de plasma-vie est les acides aminés en soi. Donc, on va rajouter les acides aminés par-dessus la blessure créée par le dermaroller pour stimuler la régénération cellulaire. Donc, on va créer beaucoup de fibres de collagène et d'élastine pour redonner une carrure à la peau. Donc, on va avoir une meilleure élasticité et on va redonner notre volume aussi. Donc, on va maintenant commencer par le dermaroller. On va faire une petite phase pour commencer. Donc, ça picote un petit peu. La cliente devrait ressenter les petits picotements. Oui, un petit picotement. Et maintenant, on va rajouter l'acide aminé. Le but va être de venir faire des micro-perforations dans la peau pour stimuler la régénération. Les fibroblastes vont produire beaucoup de collagène dans la peau dans les jours qui vont suivre et même dans les semaines par la suite. Les résultats, on peut s'attendre à avoir des résultats après 7 jours après le traitement. Et les meilleurs des résultats vont être dans les 90 jours. Donc, on doit vraiment laisser la peau reposer. Le cycle de régénération est important aussi au cours du traitement. Donc, c'est des traitements qu'on va faire aux intervalles de deux semaines ou un mois, dépendamment de la fréquence. Puis, aux intervalles, on peut faire entre 4 à 6 séances. On traite le relâchement cutané avec le plasma-vie. Donc, le plasma-vie va être puissant au niveau de la régénération cellulaire pour rebâtir le collagène et l'élastine au niveau de la peau. Parfait pour, suite à des accouchements ou une grande perte de poids, pour redonner l'élasticité à la peau. C'est aussi parfait pour les vergetures. On a terminé de rouler le dermaroller. Donc, on va terminer de mettre le plasma-vie, l'acide aminé avec l'annuatmose. L'annuatmose va nous permettre de faire infuser le restant de l'acide aminé à l'intérieur de l'épiderme. Donc, dans la partie la plus profonde de l'épiderme. On voit que la cliente a déjà une bonne rougeur. C'est normal, la rougeur va s'estomper dans les heures qui vont frise. La région peut rester sensible de 24 à 48 heures après le traitement. Puis, par la suite, on peut retourner à nos occupations. On va simplement laisser partir notre cliente avec un petit peu de VM55. Elle va repartir avec la bouteille complète à la maison. Donc, son soin, elle va pouvoir mettre le VM55 plusieurs fois par jour suite au traitement. Elle va revenir me voir dans les deux prochaines semaines pour son suivi. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur le neo.ca.